Musique Amin téléspectateurs, bonjour, merci de préférer une fois encore Diaspora 24 pour vous informer. Comme il est de coutume chaque année, les musulmans observent un mois de jeûne qui est clôturé par la fête de Ramadan encore appelée Light El Filtre. Suivons les préparatifs de cette fête dans cet élément de reportage. La communauté musulmane vient de finir 30 jours de jeûne et de prière. A l'instar des autres fidèles, ceux de la mosquée centrale de la place bulgarie de Begame à Kotonou n'ont pas manqué de préparer cette fête par des prières et des adorations. Certains fidèles nous parlent de commencer à passer le carême. Ça s'est bien passé, on a jeûné dans la paix, dans la quiétude et on renommé le Seigneur. On espère que Dieu exerce nos prières. Comment est-ce qu'on va de ouf enfin pour ce grand mois qui vient de terminer avec toutes les bénédictions qui sont de ouf ? Non, on ne peut pas de ouf. On a la nostalgie de ce mois. Si ça pouvait continuer encore un autre mois, ça va faire deux mois. Ça nous ferait beaucoup de bien. Pour l'imam de cette mosquée, c'est une grâce d'avoir pu finir un mois de carême qui était aussi un acte d'adoration. Durant un mois, nous avons jeûné. On a bien jeûné. C'est aussi une fête. Maintenant, ça s'est bien passé, aucun problème. Notre souhait, c'est que Dieu exauce nos prières, tout ce qu'on a eu à poser comme acte d'adoration. Parce que d'autant voulu être parmi nous, ils n'ont pas eu cette chance. Soit ils ont été rappelés par notre créateur, qu'Allah, ou bien d'autres sont souffrants. Et donc ils n'ont pas eu l'opportunité de vivre l'événement avec nous. A cette issue, l'imam n'a pas manqué d'expliquer ce que veut dire le ramadan et a profité pour donner quelques conseils aux fidèles musulmanes pour bénéficier pleinement des grâces de cette fête. La journée de demain, également, c'est un acte d'adoration. Parce que quand on dit fête, en islam, il ne faudrait pas que les gens comprennent ça à leur manière ou bien expliquent ça autrement. C'est-à-dire que c'est aussi un acte d'adoration. Le musulman est soumis à une loi. Ce même Dieu qui nous a dit comment jeûner, un mois durant, à travers l'enseignement prophétique, c'est lui qui nous dit encore comment aller à la fête, à la place de Eid pour prier demain. Donc il faut suivre ces recommandations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la maison, comment quitter chez soi, comment se préparer, arriver là-bas, quel acte il faut poser, au retour, il ne faut pas faire de la pagaille pour dire c'est la fête, j'ai fini de jeûner, je vais prendre de l'alcool, je vais prendre de la drogue, je vais conduire n'importe comment, celui qui ne va pas à la fête, qui n'est pas musulman, laissez-moi la voix, conduis à Barakatabrama, comme on le dit. Ce n'est pas bon, il faut aller dans l'ordre, c'est aussi un acte d'adoration, il ne faut pas dépasser les limites. Donc ça serait une erreur grave d'offenser Dieu le jour de la fête. En attendant le jour même du Ramadan, chaque musulman s'empresse de prendre ses précautions pour que la fête soit belle. Nous disons donc ainsi, bonne fête à toute la communauté musulmane. Après la phase préparative, les fidèles musulmanes du Béné, à l'instar de tous les autres, ont célébré le Ramadan le 6 juillet dernier. Apolline Keke pour le point. Vêtus de leur plus belle tenue, ces fidèles musulmans en présence de l'imam rendent gloire à Allah pour leur avoir permis de finir le mois du carême de l'Aïd El-Fit en beauté. Ici, sur l'esplanade intérieure du stade de l'amitié Mathieu Kérykou, le message a été simple et clair. C'est celui, après avoir rendu grâce à Dieu, de ne plus retourner dans nos déviances. Parce que nous sommes nombreux, quand le mois vient, nous nous accordons les comportements les mieux indiqués par le Saint-Courant, le glorieux livre. Et juste après, à la fin, on n'arrive plus à mettre en exécution la parole de Dieu. Donc l'imam est en train de nous exhorter. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait le carême, nous l'avons amené jusqu'à un niveau donné. Il ne faudrait pas que nous retombons dans l'alcool, il ne faudrait pas que nous retombons dans les mauvais comportements qui vont faire que tout le temps que nous avons pris pour sacrifier, pour faire les hizitikaf, pour implorer le pardon de Dieu, pour implorer sa bénédiction sur nous et sur le pays, il faudrait que nous puissions mettre à profit les bénédictions là, que ces bénédictions demeurent jusqu'à l'année prochaine. Pour Marouane Salou, c'est une grâce de pouvoir finir les 30 jours de carême. Nombreux sont ceux qui ont démarré avec nous, mais qui n'ont pas eu cette chance de connaître la fin. Donc c'est les impressions d'abord de grâce vis-à-vis du Tout-Puissant, de joie, parce que nous venons de finir une année. Un mois de jeûne, c'est une année de piété. C'est une année, quand on jeûne pendant un mois, c'est que nous nous sommes débarrassés de toutes les impuretés pendant toute une année. Donc on devient un nouveau-né. Cette joie d'être comptée parmi les heureux du jour n'empêchera quand même pas quelques fidèles d'avoir une pensée à tous ceux qui ont rendu l'âme au cours de ce jeûne. Le premier message que j'ai, c'est à l'endroit de ceux qui ont commencé ce mois-là et qui ne l'ont pas fini. Je voudrais prier Dieu, le Tout-Puissant, de les accorder, de faire de leur lieu de repos un paradis. Et à tous les musulmans, je voudrais leur dire bonnes fêtes et inviter chacun de nous à la prise de conscience. Je voudrais nous inviter à continuer à prier pour que la paix règle dans ce pays afin que l'amorosité économique que nous sommes en train de connaître, que cela puisse cesser et que chaque Béninois, chaque Béninoise, chaque Africain et chaque citoyen de ce monde puisse profiter du pays dans lequel ils se retrouvent. Le grand jour de la prière, comme aujourd'hui, certains viennent en retard. Vous voyez, donc il faudrait que tout le monde soit prêt, soit là pour que, comme à l'occulte, la prière même de l'islam soit accordée à tous. Je souhaite à tout le monde bonheur, meilleure vie, la santé et l'air. Au cours d'une assemblée générale tenue le 6 juillet dernier, les appelés au service militaire du Monokoufou ont dénoncé l'injustice qu'ils subissent depuis la fin de leur formation. D24 a suivi et voici le compte-rendu que nous propose Bérenice Gensy. Contrairement à leurs camarades du secteur de la santé, les appelés au service militaire du secteur de l'enseignement qui ont suivi leur formation au cours du mandat de l'ancien président de la République, Boni Yaï, sont mécontents. Ceux-ci dénoncent le non-respect des engagements pris par les autorités et réclament la régularisation de leur situation. Vu les fausses promesses tenues aux appelés par le gouvernement de Yaï Boni, à savoir la participation au service militaire d'intérêt national sera un critère pour prendre part au concours d'entrée à la fonction publique. L'organisation des concours spéciaux au profit des appelés démobilisés. Le recrutement d'au moins 10% de l'effectif des appelés dans les différentes fonctions de la République à chaque concours de recrutement. Vu que des appelés enseignants de 2009 ont tous compétit au camp et sont totalement recrutés dans la fonction publique. Vu qu'au niveau du secteur de l'enseignement, la majorité des appelés démobilisés sont restés dans le système comme étant des enseignants vacataires à ce jour. Et vu que le gouvernement actuel prône la lutte contre la discrimination et l'injustice, nous, collectifs des appelés démobilisés, exigeons le dédommagement sans délai des familles des victimes du service militaire d'intérêt national. Le revaissement immédiat et sans condition des appelés démobilisés du service militaire avec rappel de salaire et le paiement sans délai des primes de démobilisation. Nous prenons le gouvernement à témoin. Le peuple béninois et la communauté internationale a témoin pour les déconvenus éventuels. Pour le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, ces travailleurs sont délaissés pour compte. Ainsi donc, la Confédération s'engage à mener le combat avec eux pour qu'ils puissent avoir gain de cause. Vous avez servi la nation et après, on vous a rejeté. C'est le champ-là que vous venez d'exécuter pour démontrer à la face du peuple qu'on continue d'avoir dans notre pays des laissés pour compte. Le président Patrice Talon, nous l'avons élu pour qu'il fasse la justice, qu'il fasse régner la justice. Et parmi la justice qu'il y a à faire régner, il faut recruter les gens qui ont été recrutés, services militaires, qui ont été formés, et qui sont des enseignants, et qui ont les diplômes qu'il faut, et qui sont sur le terrain. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on a mal recruté certains par-ci, par-là. Vous avez été recrutés par les mêmes décrets, les mêmes arrêtés. Des gens ont servi à la santé et ils sont déjà reversés. Oui ou non ? Oui ! Des gens ont servi dans d'autres secteurs et ils sont déjà reversés. Que justice soit faite pour vous et pour nous tous. C'est ça que nous réclamons. Oh maman, faut pas pleurer, pleurer, si Marie-Vert a mouru, aux gens de bataille, pas de soucis, nous reverrons. Le 6 avril 2016, son Excellence Patrice Talon prônait le pouvoir présidentiel au Bénin. Sans jouer après sa presse de fonction, une équipe de D24 s'est rapprochée de certains responsables syndicaux et de la société civile pour recueillir leurs avis sur la gestion du chef de l'État. Suivez leurs impressions dans cet élément que vous propose Bérenice Quincy. Il a encore du chemin à parcourir. Pour l'instant, comme on le dit toujours, celui qui veut bien faire quelque chose commence d'abord par connaître la maison. Quand on vous confie une maison, la première chose que vous devez chercher à savoir, c'est quoi la maison que je viens de prendre. C'est donc cet exercice-là, à mon avis, que le président Patrice Talon est en train de faire pour mieux connaître la maison. Pour 100 jours, c'est trop tôt pour juger quelqu'un qui a 1825 jours à faire. Attendons un peu, donnons le temps au président de la République pour qu'il puisse mettre en place la réforme proposée au peuple béninois. Patrice Talon passe 100 jours à mener des investigations. Au jour d'aujourd'hui, c'est négatif. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis en place une commission. C'est ça qu'on lui a demandé de faire. Ou bien Talon ne sait pas dans quel pays il est venu. Ça s'appelle le Béné. Et ce Béné en a décousu avec un certain Kérékou, le plus grand totocrate de notre temps. Depuis trois mois où Talon est venu, il n'a jamais dernier rencontré les travailleurs. On ne nous a jamais rencontrés et nous dit pourquoi voulez-vous que je demande d'abord à celui à qui j'ai dit viens prendre le pouvoir pour mon propre compte, je vais d'abord faire amende honorable vis-à-vis de celui-là. Lui-même, il ne sait pas qu'il faut nous appeler, qu'il faut discuter et qu'il faut prévenir. Il a déjà pécé. Talon a pécé. Il a pécé grandement. Il faut qu'il le sache. Il a pécé contre le peuple. Il a pécé contre les travailleurs. Le président Patrice Talon est véritablement en train de faire de la rupture dans beaucoup de domaines. et il est en train, en même temps qu'il est en train de faire de la rupture, il est en train de se positionner par rapport au nouveau départ. Intelligemment, le président Talon finira par régler ces problèmes-là de manière progressive. Mais nous pouvons déjà dire qu'il a pris un bon départ et qu'il y a eu quelques couacs et que ces couacs-là ne seront pas répétitifs. Si l'on peut remarquer une diversité dans l'appréciation que ces responsables de la société civile et du monde syndical se font de la gestion du chef de l'État, les avis se rejoignent tout de même en ce qui concerne la sélection des dossiers auxquels le président de la République doit accorder une priorité. Tous les dossiers de détournement de données publiques, tous les dossiers de corruption, tous les dossiers de mauvaise gouvernance, tous les dossiers de l'impunité sont pour nous les priorités que l'exécutif doit prendre à bras le corps pour traiter. Parce que l'impunité fait le lit de la corruption. Si aujourd'hui on s'attaque à l'impunité et que chacun sait ce qu'il doit faire qui le fait bien, la corruption va diminuer sensiblement. Ceux qui doivent être interpellés, il faut qu'on les interpelle. Tous ceux qui ont pris nos sous, ils courent les rues et on les laisse. Un talon les laisse. Talon, tu les laisses. Ce n'est pas normal. Il faudrait que très vite, et le président Talon ne peut pas échapper à ça, il faudrait que les audits soient publiés et que les mises en compte soient écoutées et qu'ils viennent s'expliquer pour que ceux qui n'en sont pour rien soient lavés et que ceux qui en sont pour quelque chose qu'on puisse tout faire pour leur faire rembourser ce qu'ils ont pris indûment au peuple. Comme ces acteurs de la société civile, le souhait de tout le peuple béninois est que ces dossiers soient vidés au plus vite. Au Bénin, la correction de l'examen du baccalauréat session de juin 2016 a débuté le lundi 4 juin dernier. Christiane Degbedji était au Cégé-le-Nocoué pour le constat. La correction des épreuves du baccalauréat session unique de juin 2016 a effectivement démarré le lundi 4 juillet dernier au Bénin. Dans le sens du Cégé-le-Nocoué, tous les acteurs sont à pieds d'oeuvre pour le bon déroulement de la correction. Nous sommes allés en salle préparer et le corrigé type avec le correcteur. Ils ont eu fond de contenu avec l'aide des contrôleurs. C'est ce matin précisément que nous sommes passés à la phase active de correction comme vous le voyez actuellement. Nous avons commencé les travaux depuis hier. Nous travaillons dans une très bonne ambiance et avec une équipe de contrôleurs assez dynamiques et très éveillés et dans le rang des collègues correcteurs je pense qu'il y a la discipline et ils sont dociles. On a découvert les corrigé types hier et le débat était bien animé dans l'ensemble et ils ont compris la pertinence de ce pourquoi ils sont arrivés ici. Vous avez vu les correcteurs sont là ce sont des forceurs chevronnés qu'on a sélectionnés pour venir corriger. Et on les a regroupés quatre autour d'un contrôleur. Donc le contrôleur c'est lui qui gagne le Big Fair. Donc c'est le plus expérimenté des groupes qu'on a choisi pour contrôler ce que les correcteurs font, les copies que les correcteurs ont corrigés. Donc ici maintenant nous avons auprès de 53 correcteurs pour 13 contrôleurs. Dans les divers ateliers de correction les activités vont bon train et quelques présidents des sous-commissions des sessions donnent leurs appréciations. Nous sommes au début de la correction c'est des notes qui vont dans tout le sens de la grille de notation c'est-à-dire de 0 à 20 mais pour le moment il n'y a pas eu encore de notes 0. Nous sommes dans une matière qui aujourd'hui présente quelques difficultés à nos apprenants donc grosso modo disons qu'il y a la moyenne parfois comme il ne pourrait pas y avoir la moyenne ça dépend du travail de l'apprenant. Bon on ne peut rien dire mais c'est mi-figue, mi-raisin c'est pas trop bon c'est pas mauvais aussi donc dans l'ensemble bon acceptable. Notons qu'avant d'en arriver à la correction des copies il y a d'abord l'étape de l'élaboration du corrige de type et pour finir l'inscription numérique des notes d'après le professeur Gauthier Biaou deuxième superviseur de ce centre pour leur ne pouvant que souhaiter bonne chance au candidat. La paix par un autre chemin c'est l'intitulé de la pétition lancée le mercredi 6 juillet dernier par Ousmane Aléji et Albert Tevoedre c'était à Artistique Africa et T24 était de la partie Bérenice Gessy pour le point Cette pétition initiée par le professeur Albert Tevoedre et le metteur en scène Ousmane Aléji a pour objectif de collecter le plus grand nombre de signatures en Afrique et à l'échelle de la planète pour amener le secrétariat général des Nations Unies à agir en créant notamment une structure fédératrice appropriée chargée du dialogue interreligieux et interculturelle pour la paix Les conclusions qui sont mises dans la pétition viennent de nous Nous avons eu récemment une réunion qui a permis de terminer le parcours du symposium de l'année dernière et on a eu des personnalités qui ont dit nous vous appuyons au Bas-Saint-Dior Bas-Soura et tous les autres c'est Aléji qui est venu me voir et me dit c'est bien beau toutes ces personnalités qui portent ces belles idées mais si vous faisiez en sorte que le monde entier s'approprie cela que vous mettez en scène la volonté populaire qui refuse le sang qui coule c'est ça qui fera la différence et voilà comment elle est l'idée d'une pétition qui aujourd'hui peut attirer des centaines de milliers de participants la démarche de ce projet est particulière et c'est elle qui va déclencher quelque chose de nouveau en effet cette initiative fait suite à la cérémonie de réconciliation qui a eu lieu entre les fidèles de l'église protestante il y a quelques jours ainsi donc Ousmane Alédi invite toute la population à adhérer à cette cause qu'est la paix je vous invite à nous rejoindre en signant cette pétition et à la diffusant en nous aidant aussi à mobiliser un très grand nombre de citoyens du monde pour la plus belle des causes c'est à dire la paix à partir de cet instant notre challenge à tous c'est notre engagement pour la paix très heureux de l'initiative les représentants des confections religieuses à divers niveaux s'engagent à faire de cette pétition une réalité nous cette pétition elle a bien eu une chérie et nous allons enlèverai pour que cette pétition connaisse une réalité ici dans la communauté musulmane je réponds à la mission de l'église et l'église ne manque là-bas de porter cette pétition et partout j'irai lors de ma mission à l'extérieur je le ferai la poudre de cette pétition pour la paix la pétition de ce jour elle est bienvenue mais je crois que toutes les bonnes volontés vont adhérer à cette idée pour que la paix reine dans tout le monde entier un registre est créé pour permettre d'avoir la position des signatures ce registre circulera dans tous les lieux de culte de même le www.petitionpourlapaix.com est le site dédié à cette pétition et ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi à la prochaine à la prochaine